Salut tout le monde, c'est Zaroïd, mais c'est surtout le deuxième récap consacré au play-off du Summer Showdown. Après la zone hainée et le sacre de Paris éternale, aujourd'hui récap de la zone asiatique avec aussi un nouveau venu dans l'armoire à trophée de l'Overwatch League, Guangzhou Charge. Au sommaire de ce récap, un beau et inédit vainqueur, Guangzhou, et une finale attendue face aux Shanghai Dragons, en zone asie c'est simple, ces deux équipes ont un temps d'avance et se partagent légitimement les titres, le Meimele Tournament pour Shanghai, le Summer Showdown pour Guangzhou. Bon derrière, ça décroche, New York Excelsior et encore plus Seoul Dynastie sont en dessous, Angjou Spark et encore plus Chengdu Hunters semblent loin, reste London Spitfire, Londres qui ne gagne pas toujours mes progrès, c'est des soirs armand. Pour commencer, j'ai envie de vous parler des Chengdu Hunters, une équipe qui n'a plus gagné depuis le 16 mai et vient donc de perdre 7 matchs de suite. Les Hunters n'ont jamais fait partie des locomotives de l'Overwatch League, mais l'année dernière, leur style de jeu atypique faisait souffler comme un vent de fraîcheur. Et bien cette année, c'est fini, les Hunters sont redevenus une équipe normale, une équipe banale, classiquement décevante et qui ne surprend plus. Face à Guangzhou, il n'y a pas eu de match et Chengdu a semblé totalement perdu et dépassé par le rythme. Sur King's Row, par exemple, les Hunters n'ont pas pris le moindre kill sur l'attaque des charges et le chinois Aileen sur Genji s'en est donné à cœur joie. Ça passe, surtout qu'on sent que l'équipe est fébrile et là, Aileen, alors là, il va le découper. Servi à domicile, mon arbre. Angjou Spark et London Spitfire sont les deux autres équipes à avoir fait un passage express dans ces playoffs du Summer Showdown. Défaite 3-0 pour Angjou face à New York. Bon, sur une méta où Genji et Roi est dans un style de jeu hyper agressif, Axal a Dick Tellrin découpé ses adversaires et New York s'est imposé facilement. La blade est par Kyo qui se fait trancher et ça va enchaîner sur la back lane, quoi qu'on en va bien tenir et non ! Le dash cancel, le coup d'épée sur bébé, Axal sur un double kill, salvateur à 10 bouts, New York est en croix du poing. Et Axal, il a la hauteur, la blade, c'est parti ! Est-ce qu'on peut trouver une ouverture ? Il y a Adké qui est en ralliement, il se fait bash, Axal ! Est-ce qu'il peut prendre des piques ? Oh bébé ! Oh Gouchoué, vous étiez isolé ! Et Axal sera là pour la punition divine ! Triple kill pour l'ancien joueur des runaways ! Défaite 3-1 pour Londres face à une équipe de Seoul Dynasty en mode play-off, Profit sur Genji a régalé, et puis il a aussi rappelé au sceptique qu'il est toujours un grand joueur. Après les matchs, derrière le bob de Fitz, il est bien placé, et on perd et il en a foulé ! Profit avec la blade ! Avec le flux de Marvel ! Il s'agissait là du premier match entre London Spitfire et Seoul Dynasty en 2020. London Spitfire, une vraie équipe, une équipe qui travaille bien, et qui n'a peut-être pas fini de surprendre cette saison ! Si en zone aînée, on a enchaîné surprise sur surprise, en zone Asie, on a eu le droit au demi et à la finale attendue. En demi, Shanghai Dragon Seoul Dynasty était sur le papier une bien belle affiche. La finale du Meimele Tournament remportait 4-3 par Shanghai, après avoir été mené 3-0 et était d'ailleurs encore dans toutes les têtes. Mais cette fois, à l'inverse de Shanghai, Seoul n'était plus au même niveau. Résultat, 3-0 pour les Dragons, bon certes en 4 cartes, mais sans trembler. Shanghai toujours aussi propre et intelligent, avec une forte capacité d'adaptation et une bonne défense. Bon moi j'étais un peu déçu, en revanche, par Seoul Dynasty, surtout sur les deux premières cartes. Alors c'est forcément plus compliqué d'être au niveau du début à la fin d'un match, quand on manque de régularité, quand on ne joue que par intermittence en saison régulière. Pas fan non plus de certaines compositions tentées par Seoul, comme la Dive Genji Sombra sur Népal ou encore la May Ash sur King's Row. Dynasty a laissé le rythme du match aux Dragons, qui n'ont pas manqué l'occasion pour valider leur ticket pour la finale. L'autre demi-finale entre Guangzhou Charge et New York Excelsior s'est conclu sur le même score. 3-0 pour Guangzhou, Guangzhou plus complet, plus discipliné dans la gestion de ses ressources, mieux armé finalement avec une meilleure compréhension de la méta, une meilleure compréhension des compositions, une meilleure efficacité, notamment autour du Genji Dailin. New York Excelsior peine à se réinventer, et depuis le Stage 3 de la saison inaugurale, New York n'a plus rien gagné. Leur style de jeu défensif, voire même passif, montre ses limites. Complexe d'infériorité, crise de confiance, manque d'agressivité ou de coordination, mauvais choix de composition, franchement New York vaut mieux que ça, surtout sur une méta Genji où l'équipe devrait selon moi donner les clés du camion à Axal et jouer beaucoup plus autour de lui. En finale, on a donc eu le droit au match qu'on attendait, une finale 100% chinoise entre les Shanghai Dragons, l'équipe qui compte le plus de victoires en Overwatch League cette saison, 19 victoires en 22 matchs, et les Guangzhou Charge qui rêvaient de prendre le pouvoir en Asie. Une finale ouverte, on se doutait qu'il y aurait match avec quelques duels très attendus, Pleta Eilin sur Genji, Diamapi sur Fatal Ash ou encore Void contre Krong. Comme lors du May Melee Tournament, Shanghai a très mal commencé sa finale en étant mené 3 à 0. Malheureusement pour Shanghai, Guangzhou n'est pas Séoul et la remontada n'a pas eu lieu cette fois-ci. Revenu à 3-2, Shanghai s'est finalement incliné 4-2. Avec globalement une meilleure maîtrise collective de la méta Poké Brawl Genji, Guangzhou s'impose, plus d'agressivité, plus de prise d'initiative, une meilleure gestion des ressources, une meilleure gestion de l'espace, notamment pour permettre à Eilin de charger rapidement ses ultis et de mieux s'exprimer sur Genji. Eilin qui remporte au passage son 3ème titre de MVP en 3 matchs de play-off, c'est du jamais vu cette saison. Eilin clairement, mon joueur coup de cœur sur ses play-offs en zone Asie. On va essayer de contester un maximum et la lame du dragon d'Eilin va s'abattre sur les Shanghai Dragons. On va trancher le dragon et Eilin à double élimination suivi le chou. Les Guangzhou Charge vont électriser les Shanghai Dragons. Se protéger directement dans la salle d'arcade et c'est parti, la lame du dragon qui lance et la lame du dragon qui prendra un kill sur la lame du vent, le flétain qui ne s'y attendait pas, qui vient de se faire trancher. Mais oui Eilin. Le maître Eilin. A l'image de Sparkle avec Paris, Eilin a parfaitement exploité le travail de son équipe pour se mettre sur orbite. Rio et Krong ont joué main dans la main, notamment sur les combos autour de la halle de la Orissa. Shara a été excellent sur Brigitte avec de bons positionnements, des shield-bash clutch, des packs d'armure en veux-tu en voilà. Et puis Chou est toujours aussi solide. Chou qui s'impose selon moi comme l'un des flex supports les plus sous-côtés de la ligue. Et puis côté Shanghai, CDM a signé un retour convaincant sur Fatal avec des entry kills qui ont bien aidé les Dragons à avancer. J'ai quand même trouvé l'équipe trop timide, pas assez entreprenante, moins dominante en fait que d'habitude. Par exemple, Fearless sur Orissa n'a pas été au niveau collectivement parlant. Beaucoup trop peu de combos autour de ses halts. Des halts qui doivent être combottés avec le Sigma, mais aussi avec le Genji de Fléta. Or Fléta, il a été beaucoup trop souvent livré à lui-même. Et du coup, il l'a joué un petit peu trop prudente. Il n'a pas eu suffisamment d'impact, notamment sur ses Blades. Et donc après 10 matchs sans défaite, Shanghai Dragons s'incline en finale face à Guangzhou Charge. Guangzhou Charge qui avait perdu 3 matchs précédemment contre les Shanghai Dragons. 3 matchs sur le score de 3 à 0. Et bien cette fois, Guangzhou s'impose et remporte ainsi son premier titre en Overwatch League. Une victoire qui récompense ses progrès, sa régularité aussi sur ses derniers mois. Guangzhou, ses 11 victoires sur ses 12 derniers matchs. Je termine ce récap asiatique avec une autre première. Après avoir commenté les Contenders en 2018 aux côtés d'Albless et Rivenzy, enfin Atao rejoint le cast français de l'Overwatch League. Atao qui n'a pas mis longtemps à trouver ses marques. Profite. On l'a vu beaucoup sur Genji. Mais là, il va l'avoir. Son Blizzard, c'est lui qui va porter du contrôle. Son Blizzard va être importantissime pour l'équipe de Seoul. Il n'a pas été vu, mais sans doute qu'on se pose la question. Mais où il est ? Où il est ? Attends, on va le lancer. Profite. Il est venu. Il est mort ! Après Summer Showdown, qui en zone NN notamment nous a remplis au-delà de nos espérances les plus folles, place à la Countdown Cup du vendredi 17 juillet au dimanche 9 août. En termes d'émotions, ce ne sera pas simple de faire mieux, mais sait-on jamais ? Depuis que la formule des tournois a été mise en place avec le Meimele Tournament, on a vu un paquet de bons matchs et la chorale des ambitieux donner de la voix. Alors après, San Francisco Shock et Paris Eternals en NN, après Shanghai Dragons et Guangzhou Charge en Asie, qui va aller chercher la Countdown Cup ? Faites vos jeux dans les commentaires. Et comme on est sur la chaîne Overwatch League FR, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, mais aussi pour montrer votre soutien. Et puis en attendant, je vous donne le programme du week-end parce que l'Overwatch League reprend dès ce soir 21h avec Paris Eternals, Vancouver Titans et le derby Texan, Houston Outlaws, Dallas Fuel. Houston qui enregistre d'ailleurs le départ cette semaine de Spree, le joueur belge qu'on adore et à qui on souhaite bonne chance pour la suite. Autre match à ne pas louper pour ce 24e week-end de compétition. Guangzhou Charge contre London Speedfire, ce sera samedi à midi. Washington Justice contre Toronto Defiant, ce sera samedi à 23h ou encore juste derrière Los Angeles Valiant versus Atlanta Reign. Et puis dimanche, grosse soirée également avec le très attendu Paris Eternals Toronto Defiant. Un match crève-cœur pour les supporters français ou encore Atlanta Reign contre Florida Mayhem. 12 matchs donc au programme ce week-end avec le retour du Hero Pool. Orissa May, Fatal et Anna sont donc bannes pour les deux prochaines semaines de compétition. Dites-moi d'ailleurs quelle composition vous aimeriez voir ce week-end ? De la rush ? Plutôt de la dive ? Pourquoi pas le retour d'Eco ? Dites-moi aussi ce que vous retenez du Summer Showdown en zone Asie. Quels sont les joueurs ? Les équipes qui vous ont marqué ou déçu ? Moi j'ai hâte de vous lire en commentaire. Je vous souhaite un excellent week-end d'Overwatch League et si tout va bien à vendredi prochain. Le Blizzard qui est envoyé et Guangzhou Charge a pris la première élimination. Est-ce qu'on peut aller le faire ? Est-ce qu'on peut aller chercher le titre pour ces charges ? Rapid essaie de faire un tapons sur les kills sont faits à Peach il prend un petit important on a plus de vie du côté des Shangai Dragons et les charges vont l'emporter. Le champion est défait. Les dragons perdent le titre. 4-2 pour Guangzhou et on exulte pour les charges. Très belle victoire. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...